... L'entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines est un club d'athlétisme où on pratique le sport de compétition mais aussi le sport loisir. Quand je parle d'athlétisme, ça veut dire sur le stade, le sprint, des lancers, des sauts, mais aussi en dehors du stade puisque nous avons des équipes qui font de la course-route, du trail, de la course de montagne et nous avons aussi une section de sport santé, de sport bien-être. On pratique l'athlétisme de 4 à 84 ans et donc avec une notion de partage de l'effort, de partage des solidarités. Donc nous sommes une association de loi 1901 à but non lucratif où nous sommes des bénévoles. Donc nous regroupons 860 adhérents et ces 860 adhérents élisent un conseil d'administration qui travaille toute l'année en se réunissant une fois par mois afin de prendre des décisions d'organisation, de manifestation au sein du club. En quoi nous sommes membres intégrants de l'ESS ? Un des premiers éléments c'est l'inclusion et la mixité. Le deuxième c'est dans l'engagement responsable de nos manifestations et compétitions. Et le troisième c'est la solidarité et l'esprit d'équipe parce que l'équipe pour nous prime sur l'individuel. L'impact sur nos territoires, je l'illisterai par trois actions. La première, depuis de nombreuses années, nous avons ouvert des créneaux de sport santé, sport bien-être. Donc nous avons 9 entraînements par semaine ou alors des adhérents viennent simplement pour pratiquer de l'athlétisme mais sans objectif de compétition, simplement une remise en forme et aussi de partager des bons moments entre athlètes. Le deuxième sujet c'est l'ordre de nos organisations et compétitions puisque on est organisateur. On a obtenu un label décerné par le comité départemental olympique et sportif du 78 qui est sport citoyen et sport responsable. Par nos engagements, si je peux les illustrer, lors de nos compétitions on a toujours un stand pour récupérer du matériel usagé que l'on va redistribuer à une ressourcerie. On ne distribue plus de bouteilles d'eau, on incite au covoiturage par exemple. Et enfin, le dernier sujet qui est une des fiertés du club puisque ça vient de s'ouvrir très récemment sur le site de Guyancourt nous venons d'ouvrir un créneau autour du sport adapté et de l'handisport et nous avons déjà cinq athlètes qui ont répondu présents. Et dans le cadre de nos organisations, nous mettrons des épreuves à destination de ces athlètes.